Obsèques de François Zardy, Thomas Dutron partage une photo de la cérémonie au lendemain des funérailles de François Zardy. Son fils Thomas Dutron a publié une photo de la cérémonie sur son compte Instagram. Les obsèques ont eu lieu en toute intimité. Jeudi 20 juin, la famille et les proches de François Zardy étaient réunis au cimetière du Père Lachaise pour un dernier adieu. Jacques et Thomas Dutron, Marc Lavoine, Étienne Dao ou encore Sheila se sont notamment retrouvés pour la cérémonie. Le lendemain, le fils de l'icône musical a partagé avec ses abonnés Instagram une photo des funérailles. Je partage avec vous les chansons et documents sonores qui ont illustré la cérémonie d'adieu à celle qui fut une maman formidable et une artiste extraordinaire. J'ai hésité par pudeur, et j'ai finalement souhaité partager ce moment particulièrement émouvant pour que tous ceux qui l'aiment puissent vivre ce recueillement à nos côtés, écrit-il en légende. En plus de ce cliché, le chanteur a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo des titres joués durant la cérémonie, ainsi que des extraits d'interviews et des documents inédits. Dans l'espace commentaire, de nombreux fans et célébrités ont une nouvelle fois partagé leur tristesse. Le 11 juin, Thomas Dutron annonçait sur son compte Instagram le décès de François Zardy, après un long combat contre le cancer. Quelques heures après l'annonce, les hommages s'étaient multipliés sur les réseaux sociaux et dans la presse. Selon les volontés de la chanteuse, François Zardy a été incinérée et c'est en Corse, à Monticello, que les cendres de l'artiste seront dispersées. François Zardy a été incinérée et en Corse, à Monticello, 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 à Monticello. François Zardy a été incinérée et en Corse, à Monticello.